ça y est nous allons parler maintenant de l'héritage des classes dans l'héritage des classes bon en fait nous avons notre classe ici que nous avons appelé coureur voilà maintenant on va essayer de créer une classe qui va appeler qui va externe de cette classe coureur voilà j'ai que par exemple la classe la classe que je peux appeler type coureur ok type coureur qui va carrément qui va appeler la classe qui va appeler qui va être une sous classe de l'autre la classe coureur et là on dit extend extend coureur ok voilà il extend la classe coureur voilà ce qui veut dire qu'à l'intérieur on lui passe à la méthode voïd ok et puis bon on appelle d'abord la classe type coureur la méthode du coureur ok on va mettre à l'intérieur tous ces éléments qui sont ici ok on est là bas et puis on informe que ces éléments nous les avons ont pris mais la super place entier et puis c'est quoi ces éléments il ya le nom pour venir il ya la taille et puis on présente ici là on a pris ça derrière la classe qui est en haut voilà qu'est ce que nous on va essayer d'ajouter type de coureur par exemple ici nous avons type de coureur strangle string 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 classe coureur Il y a les coureurs qui font 100 mètres et c'est de 1000 mètres. Voilà. Et dans quelles sont les exigences de ces 100 mètres et autres, tout ça. Ok, puis on peut directement ajouter ici la classe de coureur et on le récupère dans l'entrée méthode ici. BIS.clasquare qui est égale à classe.clasquare. Voilà. Ok, comment ça passe pas, c'est celui-là. Désolé, j'ai déclaré ici string, donc ici aussi c'est string. Voilà. Ici, j'ai juste essayé de créer, ici par exemple, on a besoin de distinguer que non, les coureurs ici, il y aura des coureurs de 100 mètres et c'est de 1000 mètres. Maintenant, ces accès de 100 mètres auront leur propre méthode, par exemple. Et la méthode, on peut ajouter par exemple une méthode void, ici. Ok, qui ne retourne à rien. Et puis la méthode, on peut appeler ça par exemple, discipline. Ou bien, exigence, 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 ok. Voilà. Paf. C'est une méthode. Par-dessus, voilà. Et puis, il envoie print. Je ne cours que les 100 mètres. Voilà. Plus peu court que les 100 mètres. C'est tout ce qu'il a à nous dire comme méthode à ce niveau. Voilà, maintenant, on peut essayer d'appeler cette classe-là, type coureur, ici, en haut. Ok, dans notre classe principale. Type coureur. Ok. Égal. Coureur. Ok. Je mets cours. Égal. Union. Type coureur. Vous voyez, on demande son nom. On met ma footer. Ok. Sa taille. 25. Voilà. 170. Et là, quelle vitesse? 30. Et puis, sa classe, on le dit, 1100 mètres. Ok. Voilà. On en risque. Si on fait, par exemple ici, on peut pointer, print, cours, on appelle l'objet qui est là, point, classe, c'est ici, tout ce qui est là. voilà. Voilà. Je le mette là. Et puis, quand on dit, euh, bon, comment ici, j'enlève ça, je vais voir, pourquoi initialiser? J'exécute. Pourquoi comment ça? Voilà. on affiche 100 mètres ici. Si on dit 1000 mètres là-bas, on affiche 1000 mètres. Et si on veut récupérer tout ce qu'il a comme caractère à l'intérieur, en tout cas, on peut encore reprint cette histoire-là. Ici, par exemple, non. point, non. Et on exécute le nom et là. OK? On peut appliquer notre méthode. Ici, la méthode, on peut appeler la méthode type ici, c'est exigence. OK? Comment on l'appelle? On l'appelle cours point méthode exigence. OK? Voilà. On exécute. Et puis, on imprime un ici, exigence, ça affiche jusqu'à. OK? Paf. Vous voyez, j'ai une cour qui est 100 mètres. Donc, il a appelé cette méthode-là exigence. Et si on appelle encore cours point courir, vous allez me demander courir ici, c'est quoi? Et puis, on dit cours point c'est cours, c'est pas cours, là. Cours point vitesse. OK? Voilà. Cours point vitesse. On va print ça. Print cours point vitesse. Voilà. On imprime ça. Quand j'exécute, vous voyez, il y a 60. Le 60 ici vient d'où? Donc, on a appelé cet objet de la classe type courir, mais on exécute cette méthode-là. La méthode vient de la classe mère courir. OK? Et on a fait 10 vitesse plus 30. On avait notre vitesse ici de cette classe qui était 30. Et puis, cette vitesse vient de s'exécuter ici. Donc, tout ce qu'il y a ici, on peut les appliquer ici. Voilà, c'est ça les tâches de classe. On va avoir beaucoup plus de la pratique. On va utiliser Flute mais là, en tout cas, essayez de maîtriser. Vous pouvez créer des objets comme vous voulez. en tout cas. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021